Aujourd'hui, nous demandons que nous soyons accompagnés dans la modernisation de notre établissement parce qu'avec 60 millions de déficits, malheureusement, nous ne pouvons pas emprunter, c'est impossible. Or, on a des normes à respecter quand même dans un établissement de santé et nous avons des services qui ont besoin de cette modernisation. On pense surtout à nos patients parce que si nous n'arrivons pas à moderniser notre établissement, c'est aussi la qualité des soins et la sécurité des soins auprès de nos malades.